Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Voilà la leçon de jeudi, la nouvelle alliance, Jérémie 31, les versets 31 à 33 C'est dans ce texte que l'Ancien Testament mentionne pour la première fois ce que l'on appelle la nouvelle alliance Cette déclaration de Dieu est faite dans le contexte du retour d'Israël de l'exil Et il est question des bénédictions qu'il lui accordera Là encore, comme dans toutes les autres alliances, c'est Dieu qui prend l'initiative de l'alliance Et c'est lui qui l'honorera par sa grâce Remarquez aussi le langage utilisé Dieu se compare à un mari Il promet d'écrire sa loi dans le cœur de tous les membres du peuple Et en utilisant le langage de l'alliance conclue avec Abraham Il dit qu'il sera leur Dieu et qu'il sera son peuple Ainsi, comme auparavant, l'alliance n'est pas seulement un accord légal Tel que ceux qui sont passés dans les cours de justice aujourd'hui Elle va bien plus loin que cela Lisons Jérémie 31, le verset 33 Et comparons ce texte à Exode 6, verset 7 Qui détaille une partie de l'alliance conclue avec le peuple d'Israël Encore une fois, quel est l'élément essentiel qui ressort de ce texte ? Que veut vivre Dieu avec son peuple ? Jérémie 31, le verset 33 Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple Exode 6, verset 7 Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu Qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens Lisons Jérémie 31, le verset 34 Comparer ce qui est dit dans Jean 17, le verset 3 Que fait Dieu qui est essentiel et qui permet de poser les bases de sa relation avec le peuple ? Jérémie 31, verset 34 Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère En disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché Jean 17, le verset 3 Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent Trois, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ Dans le texte de Jérémie 31, les versets 31 à 34 On peut découvrir des éléments relatifs à la grâce et à l'obéissance Tout comme dans les alliances précédentes Dieu pardonnera leur péché, il entrera en relation avec eux Et il leur accordera sa grâce Il en résulte que le peuple lui obéit Tout simplement, non pas d'une manière mécanique et par contrainte Mais parce qu'il le connaît, parce qu'il l'aime et parce qu'il veut le servir Cela résume les sens de la relation d'alliance que le Seigneur cherche à établir avec son peuple Comment comprenez-vous cette idée de loi écrite dans nos cœurs ? Cela signifie-t-il que la loi devient subjective et personnelle ? Que c'est quelque chose qui doit être interprété et mis en pratique selon la configuration individuelle de notre cœur ? Ou cela signifie-t-il autre chose ? Si c'est le cas, quel est son sens ? Au revoir et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501